Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment installer votre tuyau de gaz à tétine sur votre détendeur à visser sur votre bouteille de gaz butane. Nous allons voir comment raccorder la tétine au détendeur. Attention, seules les tétines 3 pièces comme celles fournies avec le détendeur sont adaptées pour cette utilisation. Ne pas utiliser une tétine en une seule pièce, car elle ne serait pas compatible avec les filets de raccordement de votre détendeur et vous ne pourrez pas assurer l'étanchéité. Avant toute chose, vérifiez la présence du joint d'étanchéité de la tétine. Une fois cette vérification effectuée, vissez la tétine sur le détendeur dans le sens des aiguilles d'une montre. Un vissage complet à la main est normalement suffisant, mais si vous avez un doute, vous pouvez également utiliser une clé pour terminer. Attention cependant à ne pas trop forcer le serrage à la clé, sous peine d'endommager le joint. Maintenant, nous allons voir comment positionner le tuyau de gaz en commençant par le raccordement à la tétine du détendeur. Pour un bon raccordement, le tube souple doit recouvrir les deux premiers bossages. Pour insérer facilement la tétine dans le tube souple, ramollir le bout du tube souple sur 2 à 3 cm uniquement à l'aide d'un sèche-cheveux ou en trempant quelques minutes dans de l'eau très chaude, puis insérez aussitôt la tétine dans le tuyau. Vous devez ensuite serrer le tuyau sur la tétine à l'aide du collier de serrage fourni avec le tuyau. Insérez l'autre collier de serrage en métal sur le tuyau avant de passer à l'étape suivante. Maintenant, vous pouvez visser votre détendeur putane. Pour cela, vissez le détendeur à la bouteille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Un vissage complet à la main est normalement suffisant. Mais si vous avez un doute, vous pouvez également utiliser une clé pour terminer. Attention cependant à ne pas trop forcer le serrage à la clé sous peine d'endommager le joint. Répétez la même opération au niveau de la tétine d'arrivée de gaz de votre appareil. Vous pouvez maintenant serrer le collier en métal fourni avec le tuyau jusqu'à la rupture de la tête. Une fois le tuyau raccordé aux deux extrémités, vous devez obligatoirement effectuer les tests d'étanchéité avant de démarrer votre chauffage d'appoint. Vous trouverez la vidéo associée en description. Le raccordement est étanche ? Alors vous pouvez allumer votre chauffage en suivant notre tuto dédié. Vous savez désormais comment installer votre tuyau de gaz à tétine et votre détendeur à visser. Pour toute question, contactez notre service client au mail service-client-favex.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada